Ouais moi ouais N'importe quoi C'est des conneries Bah oui Ah c'est des hives Et bah moi je peux le dire non C'est fini J'ai plus de chômage Non On ouvre une entreprise On t'enlève le chômage Ta gueule Il est pfff Voilà du coup Excuse nous Il y a trop de positivés C'est ce qu'on a dit l'autre jour Quand ils ont dit Ouais l'alcool machin Je sais plus c'était Non c'est la nana Qui a répondu à ma story La story où on joue Et tu rigoles Ah oui Elle m'a répondu à la story En disant Tout est bon pour se faire du fric Je lui ai répondu Mais je vois pas le rapport Et elle m'a jamais répondu Ah c'est sérieux J'ai dit Mais c'est parce qu'en fait Oui oui j'ai le temps de lire J'ai vu Il voit qu'on rigole Et ça lui fait chier Oui oui je pense C'est ça qui les énerve le plus en fait C'est qu'on n'accède pas à leur demande En faisant ce qu'ils veulent qu'on fasse En fait faudrait qu'on reste couché Dans notre lit en boule C'est ça un bel geste C'est 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 un bel geste C'était un bon travers Il était content de lui Son mari qui l'a croqué Les bonbons roses Oui bien sûr Je t'en fais une ou je te le donne ? Ça y est C'est fini toi Je lui fais plus de clope Oh si Elle va en avoir vite mort Elle va te demander Je fais souvent la blague Elle ne comprend pas En lui disant qu'à l'époque Elle faisait les clopes pour son ex-mari Et du coup des fois Elle me dit Tu me fais une clope ? Je fais oui Et je dis le nom de son ex-mari Oui bien sûr Je me dis arrête C'est moi qui lui fais ses clopes Ça c'est un peu Un peu une bourdebille Mais putain Alors les deux là Mais en même temps Lui l'autre jour Il m'envoie J'ai dit Il m'envoie un message vocal Et juste pour rire Je lui réponds Par contre t'es pas obligé De me parler comme ça Et bordel Ah je suis désolé Si tu l'as mal pris Je me suis peut-être pas rendu con Je t'ai mal parlé Je sais pas Ah vraiment désolé Et tout Et Laurent me dit Oh le pauvre Et tout Non mais C'était pour montrer Qu'il tout de suite C'est gentil Il est gentil C'est tout Oui mais Faut pas Non mais c'est possible Tu préfères coucou 18 Ah non Après je sais que je suis un boulet Donc c'est possible Que je dise des trucs Des fois qui peuvent être mal pris Moi je le sais Je suis comme ça Donc voilà C'est pour ça que Je m'excuse tout de suite Bah Laura s'excuse jamais Des fois je lui dis Tu parles méchamment Elle dit pas désolé C'est ma façon de parler Toi tu me charries Bah moi je pars comme ça Bah voilà Ça dérange Là il y a de l'humour là Il y a de l'amour là Vous voyez de l'amour là Il y a un problème Ça dérange Bah oui Il y a de l'amour là Bah regarde ses yeux Il bêtille Des yeux de biches Ouais 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 Donc on vient Si je fais une bêtise Ça chipie Ah oui Il y a un sipi Dans le lit là Je dis jamais Que j'ai fait une bêtise Je fais pas de bêtise Non j'ai fait une dinguerie Ou je sais pas quoi Non si ça m'est déjà Ça t'est déjà arrivé De me dire en disant J'ai craqué J'ai fait une bêtise Je t'ai dit Chérie j'ai fait une dinguerie Qu'est-ce que t'as fait J'ai commandé des chaussures Pour moi 5 euros sur 8 C'est vrai 5 euros C'est vrai C'est vrai C'est énorme là Là c'est son dressing Tu sais Et dans tout ça Vous pensez aux enfants Avec leurs pauvres chaussures trouées Ah oui Pauvres gosses Ils vont en guenis Ils vont à l'école Et tout Ma mère est obligée De leur acheter des fringues Obligée de leur acheter Des brosses à dents Obligée de leur acheter Non mais ça c'est Vérité par contre Ah ça les dit ça Non non mais la vérité C'est que les gosses Des fois ils reviennent Ils reviennent de chez ma mère Avec des brosses à dents Une fois J'ai dit mais qu'est-ce que vous foutez Pourquoi vous avez des brosses à dents Bah c'est Nini Elle nous en a racheté Mais on a un placard rempli de brosses à dents Vous êtes con ou quoi Je te jure Je te montre le placard après Il est rempli de brosses à dents Un panier Bah oui Elle a fait les promos Il déborde De brosses à dents De brosses à dents Et j'ai dit à ma mère Et en dessous t'as un panier Le même Rempli De dentifrice Et j'ai dit à ma mère Pourquoi tu l'as racheté des brosses à dents Ah ils m'ont dit Ils en avaient plus J'ai dit mais ils foutent de ma gueule ou quoi Ils en ont plein Ils en ont un placard complet Mais ça ils le font souvent Oh j'ai cru que tu allais me baffer Non c'est la fumée Ils le font souvent Ils le font aussi avec sa mère Parce que tu sais On a le terme souvent les petits déj Des fois c'est des Kellogg's Des fois c'est du pain de mie Des fois c'est des biscottes Ça change un peu tu vois Des fois pendant 2-3 semaines Ça va être des biscottes Nutella Confiture Non 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 Quoi ? C'est ce que je prépare Oui Qui mange Oui C'est juste qu'il y a des fois Ça alterne Où c'est des biscottes Là dernièrement c'était des Kellogg's C'est pas genre Ils vont bouffer des Kellogg's Pendant 3 semaines de suite Non mais là Dernièrement c'était des Kellogg's Par exemple Et une fois ils reviennent De chez sa mère Avec des Kellogg's Je me dis mais pourquoi C'est des paquets de Kellogg's Non ma mère elle nous a ramené Des Kellogg's Oui ah oui Sa mère revient Elle a eu les gosses le matin Je sais plus pourquoi On avait un rendez-vous Et après elle revient chez nous Avec des paquets de Kellogg's Je me dis mais pourquoi Vous nous avez acheté des Kellogg's Ah mais c'est des petits Ils ont dit qu'ils en avaient pas Je dis non mais la honte Alors je leur ai dit Aux gosses J'ai dit mais vous rigolez Ou quoi vous avez pas de Kellogg's Bah non parce qu'en fait On a fini le paquet J'ai dit oui Mais alors ne dites pas Que vous avez pas de Kellogg's Je dis ça fait genre On achète pas Tu sais Ils sont mal Mais après voilà Ça c'est les enfants Tu sais moi c'était pareil Malone il revenait De chez mes parents Il avait des paquets de Pim's Des machins Des trucs Je reviens tout de suite Rendez-vous d'affaires Exactement J'ai un rendez-vous professionnel Avec la banque Je suis le pape Hein Tu veux alors passer un fax Au paque Oui je fais un vrai fax On a tous fait ça Oui voilà On a tous fait ça Et puis les grands-parents Ils sont contents aussi Cramé Moi ma mère Elle aimait bien Quand Malone il était petit Elle venait Elle ramenait les paquets de gâteaux Qu'il aime bien Les machins Et tout comme ça De toute façon c'est toutes C'est toutes les grands-mères Oui Bah là les trucs de rentrée Oui comme dit J'ai acheté aux petits Et puis les grands J'avais dit que j'irais Et puis finalement Parce que j'avais dit Que j'irais avec eux Pour qu'ils choisissent eux-mêmes Et puis finalement Ils sont allés Avec Nini Mais ça veut pas dire Qu'on va pas y aller Avec eux aussi Mais bon De toute façon Je sais même pas Pourquoi je me justifie Bah oui Ah oui Je sais pas pourquoi Tu as dit Attends On est dehors Je me fout un peu Tu vois Ça fait tout le temps Ça Quand t'as Créé un bug réseau Sur ton téléphone Ça merdouille C'est normal C'est Iphone Non c'est C'est la plateforme Qui est merdique Déjà On va tout fermer On relance tout C'est ça C'est en pause Bah oui C'est en pause Moi aussi Moi ça a coupé Moi je suis en offline C'est bug ou quoi ? Ah c'est bon ça revient Bah oui J'ai tout fait buggy T'as tout cassé C'est revenu Ouais c'est bon c'est revenu Faut que tu recharges la page On recharge en dessous la page Ah je croyais que c'était moi qui buguais Ah non bah tu vois Il y a eu un bug Ah bah non il y a eu un bug général D'ailleurs je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Les mamans du live Sur Orchestra Vous pouvez bénéficier des tarifs club Sans la carte de fidélité Orquestra ? C'est jusqu'à 14 ans je crois C'est quoi Orquestra ? C'est un magasin de primes pour vous Hummm D'accord Mais c'est sympa Genre il y a quoi dedans ? C'est vraiment des beaux habits ou c'est des... Ah oui c'est un peu... C'est des fringues C'est une bonne marque je trouve Ouais Il y a tout dedans Il y a genre des habits de genre Nike et tout ça ? Non 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 c'est des habits basiques Ouais Genre qui habillent comme moi Oui voilà Comme moi je lis des fois ou vous Ok De toute façon c'est bien pour les gars s'ils n'arrêtent pas de prendre les gars Genre souvent en fait t'as par exemple une connerie Un tee shirt à 3,99€ Hummm Et si t'as la carte de fidélité tu payes 1,99€ Oh oui ? Donc ça vaut le coup Bah oui j'avoue Si t'as pas la carte de fidélité Ca c'est bien Donc c'est pas mal Et moi une fois j'avais pris la carte de fidélité Mais euh... Parce qu'il y avait une promo... Enfin une... Une offre Où elle était gratuite Donc j'en avais profité Parce que sinon c'est 30 ou 40 bucks Tu t'achètes quand même Bon après si t'achètes beaucoup Ah c'est 50€ maintenant la carte Pour 2 ans Après ça... C'est vite rentabilisé Oui ça dépend quelle fréquence t'achètes Donc ça va Mais bon quand tu peux en profiter 50€ pour 2 ans ça fait 25 par an Ca va Ca va parce qu'au final si t'achètes beaucoup Tu t'achètes beaucoup Oui ça dépend la fréquence à laquelle tu vas C'est pareil C'est ce qu'il voit une fois par an Bon déjà... Mais après je l'avais plus refait Parce que... Ils ont des bons trucs Mais je trouve que pour les garçons par contre Y'a rien Oui Mais c'est souvent les magasins de frères de toute façon Bah oui Oui En général Il y a beaucoup de rayons filles C'est blindés Femmes Et puis hommes et garçons Oui bah ça c'est... Ça c'est comme tout On va s'acheter des jupes pour ça Bon Moi ça serait pas des jupes Ça serait des robes plutôt Avant c'était 30€ par an Ah ils ont augmenté T'as une porte une robe Ah non 30€ par an Oui ça fait 25€ Tu me vois porter une robe Oh tu serais trop belle Vas-y je veux voir Avant que vous repartiez t'en portes une On va t'en chercher une Bah déjà il faut trouver ma pointure Pendant un temps j'ai cherché Du combien ? 42 Ah oui 42 Si Dans les trucs de drag queen Non tu rigoles mais c'est vrai Non mais t'as vu les gueulasses Attends moi je veux pas des machins À quelques de hauts là Non mais attends j'ai Moi je suis dans des quarts qu'un Grand queen C'est avec des talons hauts Oui oui Bah si ça t'irait bien les talons Ah non Attends mais t'es Essaye de marcher avec Ah je sais pas Oui j'ai déjà essayé Ça va marcher Moi en robe En jupe J'ai travaillé en jupe En kilte Non en jupe On avait En boulangerie On avait des chiffons Pour essuyer les plaques On nous donnait des Des vieilles fringues Pour faire des chiffons Et parmi les chiffons Y'avait une jupe Et je lui ai dit au patron Eh regardez une jupe Je lui ai dit T'es qu'à la mettre Vous pariez combien ? Ouais une jupe Pariez ? Allez la plaque La plaque de chocolatine Ah ouais Ça existe pas Bah j'ai travaillé Pour gagner ma plaque J'ai travaillé en jupe Surtout faut pas parier avec lui Super Vous avez dit quoi comme bêtise sur moi ? Non On a même pas parlé de toi J'espère C'est pour la voiture de coiffeur Allez Ça Ouais c'est méchant C'est méchant C'est bien C'est bien C'est méchant C'est bien C'est bien J'ai dit J'ai dit Chocolatine Tu leur en as pu ramener Bah en même temps je suis venu qu'une fois Et nous on s'attendait quand même que le matin avant qu'on se lève Ça va aller non plus Oh puis quoi ? Il s'en bat les 1 mars aussi Non juste de l'eau au chocolat Là c'est pour moi Excuse-nous Laura veut casser le mur du salon Non moi je veux juste le Il s'en bat là Il m'arre un peu le garde Putain Il a pas pour levé l'autre Une jupe longue et ample C'est confortable même pour les hommes Demandez à Jamie Fraser C'est un kilt lui Jamie Fraser Putain ça coûte cher Il kilt ? Bah oui c'est des trucs traditionnels J'ai cherché J'ai cherché Il brille J'allais faire une blague mais il faut vraiment pas que je la fasse Non Je vais vous la dire avec le micro coupé Visiblement ma blague qui a été mute a fait rire Théo et Antho J'avais vu un réel là dessus C'était marqué 10 euros, 30 euros, 20 euros, 3500 euros C'est pas mal quand même Elle est bien Elle est très bien Laura la souris, elle a soufflé du nez Ben c'est même pas pu lire sur les lèvres Bah non j'ai fait comme Didier Deschamps j'ai parlé comme ça Comment tout hier dans le vlog il m'a trop fait peur Oh putain Oh la la il reçoit T'étais là ou pas ? Bah... J'sais plus Ah oui ! J'ai dit J'ai failli faire cla cla pour couper parce que là la blague que t'as fait Non t'as pas fait une blague ? Non c'était pas une blague mais t'as commencé par un mot On s'est demandé ce que t'allais dire Ouais Oh putain Ah ouais c'était pour la taillère Demain Oui ! Je veux des likes Ah oui grave James Fraser Ah ouais grave Bientôt hein Octobre ou Novembre je crois Deuxième partie seulement la saison 8 ou 7 Ouais S'abonne abonné Et il est pété il est... Je sais pas il veut des pouces bleus Pouces bleus ! C'est écrit hein ? Pouces bleus ! Juste au dessus de boîte euh... Ah ouais ! Gordon il dort la tête enfoncée dans le... Il est trop mignon Il était vilain ce qu'il a dit avant T'es pas le centre du monde Ah j'étais là violent J'ai même plus su... Il te charrie J'ai plus su quoi dire hein ! Oh ça m'a... Comme Marina là ça m'a... Bah oui parce qu'il a pas l'habitude Là au moins... D'être méchant bah il pourrait être méchant Avec les greluches qu'il lui écrivent Plus d'autres que moi quand même hein ! Ohhhh ! Faut-tu pas que j'ai été méchant ? Non c'est pas méchant Bah ça m'a... Ça m'a blessé quand même hein ! Bon mon dieu ! Si moi je t'ai blessé... C'est du second degré chérie hein ! Tu devrais t'en faire Ma mère je suis à la quatrième saison Quatrième saison c'est quand il commence à arriver aux States Ou Frasal's Ridge Continue... 2024-2016... Oh mon dieu ! C'est quoi ça ? C'est celui qui dit arrête fume ! Non ça oui tu peux le... A mon avis... Non bah il pas méchant ! Mon Mars... Mon Mars... Un peu de... Hum ? Il y a plus le mois de Mars qu'il est ? Ah ouais ? C'est qui qui chante ? J'sais pas... C'est Gordon qui rentre... Mais comme il a la tête enfouie dans le sol... Il fait l'autruche... Il fait l'autruche comme ça... Moi aussi j'ai cherché avant... Qu'est-ce qu'il qu'il chante ? Attends on est pas en enquête encore c'est mardi hein ! Ah non mais... Michael m'a répondu il vient pas là... Ni au forêt... Ah... Mais les parents de Lola il a dit pendant deux semaines donc non... Avec les enfants je regarde quoi... Bah ils tombent pas avec toi dans le lit les enfants... T'as qu'à regarder ce soir... Pas comme si t'étais fatigué avec quatre enfants à la maison... Dégage... Voilà... Merci... J'ai quand même moi répondu à un mail d'un abonné... Je te l'ai dit ou pas chéri ? Oui... En fait... J'ai reçu un mail... Autre jour... Qui m'incendie... Je vous l'ai dit ou pas ? Je vous l'ai pas dit vous ? Si tu l'as dit... Le mail... Le mec qui m'a incendié... Non non non... C'était dimanche avant qu'ils arrivent... Genre je reçois un mail... En gros... Grosso merdo... Ouais... En gros mes filles m'ont dit que mes commentaires étaient masqués sur... Et étaient bloqués sur ta chaîne YouTube... J'étais toujours soutenu... Machin machin... Il me raconte sa vie et tout ça... Bon ok... Il me dit ouah... Je pensais pas ça de vous... Comme quoi finalement la face cachée de la lune... Nan 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 nan... Vous vous foutez de la gueule des gens et tout... Et au début en fait... Tu vois... J'étais en train de conduire là... Je venais de déposer les gosses et je me suis dit... Je réponds pas... Que j'ai pas que ça à foutre de répondre à quelqu'un d'illuminé comme ça tu vois... Et après en fait je me suis arrêté de prendre un coca au McDonald's... J'ai crevé de soif... Et je me suis dit... Vas-y je vais lui répondre... Et j'ai répondu... En fait à moi j'aurais même pas répondu... Mais on s'en prend déjà... Tellement dans la gueule tous les jours que... Je peux pas laisser ça passer... Je dis mais moi YouTube... Ca arrive que les gens me disent... Mes commentaires sont pas... Soit sont pas likés... Ou je les vois pas... Moi aussi des fois je commande des chaînes YouTube... Et je vois pas mes propres commentaires... Est-ce que je vais envoyer un mail au YouTubeur en disant... Tu te fous de ma gueule ? Eh s'il te plaît... J'ai presque 500 000 vues par mois... Sur ma chaîne YouTube... Bah des fois des commentaires qui s'affichent pas... C'est faux de ma faute quand même... Et puis je lui ai dit... J'ai pas que ça à foutre à bannir tes commentaires en fait... Moi je vais t'envoyer un mail... Parce que des fois t'ouvres pas mes réels... Si je les regarde tout le temps t'es réel... Non... Si... Bah tu réponds pas alors... Si je les regarde... Non je réponds pas mais je les regarde... Je les laisse en vue... Je regarde seul dans mon coin ma mère... Oh c'est triste... Oh ouais... Quelqu'un veut de l'eau ? Non... Non c'est bon... Ah c'était resté là ? Ah oui ça me... C'est de l'eau de vie... C'est de la vodka... C'est de l'eau de vie... Parce qu'en fait j'ai tellement un rapport avec l'alcool... C'est compliqué... Et que du coup ça m'énerve quand on me dit ça... Oui oui oui... Parce que c'est vrai que... Je veux dire... Genre ça a toujours été un principe dans ma vie... De ne pas boire et tout... Et tout... Que... Ouais ça me gonfle quand on me dit des trucs comme ça... Je me dis... Bah comme moi ! Mais ils sont débiles ou quoi ? Mais au bout d'un moment sur Twitter... Ah Adrien il picole... Mais non je picole pas arrêter... Putain s'il y a bien un truc là... Sur lequel je suis réglo c'est là dessus quoi... C'est clair... En plus souvent hein... Les gens quand on est invité ou quoi... Ou au restaurant... Bah tu bois pas ? Vous prenez un quart des vins ou machin... Bah non on boit pas d'alcool... Ah bon ? A chaque fois on se dit... Ils vont croire que... Tu sais on est musulmans... Ou je sais pas tu vois... Bon ouais ouais... Les musulmans y'en a plus beaucoup maintenant qu'ils respectent ça hein... Non... Putain ça y est... Tu peux pas... Non mais pas forcément musulmans... C'est ce que je dis... Non mais c'est vrai que les gens nous regardent bizarrement à chaque fois... Voilà... Ça fait de la musique... C'est sûr que les commentaires m'apparaissent... Qu'une fois sur deux... Oui bah oui c'est pour ça... Et c'est pas de ma faute hein... Pour ça j'ai répondu... Bon il m'a pas répondu... De toute façon j'entendais pas de réponse... Mais j'avais envie de mettre les choses au clair hein... Je dis oh oh oh... Au bout d'un moment... C'est bon quoi... Me prendre une pile comme ça... Je dis... Me prendre une... Un volet de bois vert comme ça... C'est bon hein... Sur TikTok c'est dans les... Les lives que c'est... Ouais c'est compliqué ouais... Ouais... Ah d'accord... Tu vas envoyer un fax ? Ouais... Ah ok... Je réponde... C'est la soirée... C'est la soirée des fax... T'as toi encore ? Ah non toi c'est déjà fait... Non... T'es comme malade ? Une fois par semaine ? Ah non... Pour l'instant ça va pas tout dégérer... Bonne nuit les enfants... Bah ils vont aux liens à 22h49... C'est pas sérieux cette histoire... Bonne nuit... Bah oui chez nous on les met au lit à 19h... Donc chez ma mère elle profite hein... C'est une blague... Justement... Second degré... Ironie... Oh bordel de merde... Il est drôle... Il est golo hein... Elle a rigolé... Ah bah tes blagues elles rigolent... Mariez-vous... Ohhhh... Et pas des trucs comme ça là... Et c'était encore du second degré... T'as bien compris ? Voilà... Bah moi j'avais pas compris... Mais c'est chiant... Tu comprends ? Ou tu comprends pas ? Oui... Je suis un mari atroce... Oh ça y est... Ça aussi c'est pour l'énerver un peu... T'es gonflant... Je suis gonflant ? Ouais... Ah ouais ? C'est pour ça qu'on a l'impression que j'ai pris du poids... C'est pour ça que je grossis à vue d'oeil... C'est parce qu'ils bronzent qu'ils visent... Oh aie aie... Allez bani donc ! Sous-titrage ST' 501